De son jardin, Cindy a désormais une superbe vue sur ce puits de forage gazier, à une centaine de mètres seulement de sa maison. On sentait des vibrations dans tout le corps. Sous la maison de Cindy, de grandes réserves de gaz naturel. Un gaz difficile d'accès qu'il faut extraire par fracturation hydraulique. Une technique interdite en France depuis juillet, mais autorisée aux Etats-Unis. Dans la procédure, de l'eau mélangée à des produits chimiques est injectée horizontalement à très haute pression sous terre pour fissurer la roche et libérer le gaz. L'eau polluée remonte ensuite à la surface pour être traitée et débarrassée de ces additifs qui peuvent contenir de l'antigel. Mais la proximité de la nappe phréatique inquiète les voisins. Ce qui nous inquiète, c'est que l'eau et l'air puissent être polluées. Il y a beaucoup de jeunes enfants et de femmes enceintes dans le quartier. Le risque de pollution des nappes, c'est ce qui a conduit la France à interdire la technique. Les Etats-Unis veulent renforcer la réglementation après de très forts soupçons de pollution dans le Wyoming. Alors l'industrie contre-attaque. Beaucoup d'entreprises publient sur Internet la liste des produits utilisés dans la fracturation hydraulique. Et elles rappellent que les forages ont lieu des centaines de mètres en dessous des nappes phréatiques. Notre objectif est de s'assurer que les additifs sont parfaitement gérés en surface, puis isolés pour être utilisés en profondeur, sans jamais entrer en contact avec la nappe phréatique. Mais avec des milliers de puits dans le pays, les écologistes américains avancent un autre argument, la qualité de vie. Il faut de grandes tours de forage, ça produit beaucoup de bruit, beaucoup de lumière, d'odeur et de poussière. Et ça affecte la valeur des maisons autour et la vie quotidienne des gens. Environnement et qualité de vie contre création d'emplois et indépendance énergétique. Aux Etats-Unis, la bataille de la fracturation hydraulique ne fait que commencer.